Avant toute chose, je tenais à remercier Dragonlock44 qui va me faire l'intégralité des Pokémon que vous verrez durant cette CPF, cette compétition Pokémon francophone. Et je tenais aussi à remercier Foxer qui va me faire et qui m'a fait les miniatures pour cette compétition. Donc je tenais à les remercier tous les deux et maintenant sans plus tarder nous allons passer au draft de cette compétition. Nous allons voir les Pokémon que j'ai choisis pour former la team des Stalgaliens. Et bien c'est tout le monde, c'est Sikomore, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui en tant que représentant et coach des Stalgaliens, je vais vous présenter mon draft. Mais avant toute chose, je vais vous parler de celui-ci. Donc on avait le droit à 1300 points car il faut savoir que les Pokémon n'avaient pas tous le même nombre de points. Les Pokémon Overused, donc par exemple les OU rangs S valaient 250 points. Comme Megatenefix, Megaltaria, Demeteros. Donc eux valaient 250 points. Ensuite on avait les OU rangs A qui valaient 200 points, OU rangs B 150, UU 100 points, RU 75 et enfin ENU 50 points. Et il fallait automatiquement avoir un OU rangs A, un OU rangs B, un UU, un RU et un UU. Il me semble ainsi que sa méga évolution. Donc voilà ce qu'il fallait avoir. Et on y reviendra après. Et donc j'étais dans les derniers à choisir ma méga évolution. J'aurais bien aimé prendre méga florizar mais je savais pertinemment qu'on allait la prendre avant moi forcément. Tant donné que je choisissais en avant dernier. Et j'hésitais fortement entre méga latias et méga tennefix. Et vu que méga tennefix coûtait beaucoup plus cher que méga latias. J'ai donc décidé de prendre méga latias. Alors après coup je me suis dit peut-être que j'aurais dû prendre méga saizor. Mais je ne regrette pas mon choix. Non non je ne regrette pas méga latias parce qu'il a un énorme bulk. Et aussi une grosse puissance de frappe. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre. Et je pense que je vais pouvoir me faire plaisir avec lui. Ce sera un peu le capitaine de notre équipe parmi ses membres. Alors ensuite étant donné que j'étais dans les derniers à choisir ma méga évolution. Au tour 2 j'étais dans les premiers à choisir. Et je me suis précipité sur mélo d'elfe qui a été ohur en A. Donc Zang's Master l'organisateur du tournoi l'avait mis ohur en A. Donc je me suis précipité dessus. Surtout qu'actuellement il est ohur en S. Donc il aurait dû valoir 250. Il n'a valu que 200 points. Donc c'était vraiment la bonne affaire. Parce qu'il a une grosse versabilité que ce soit sur le plan défensif comme sur le plan offensif. Donc avec ces derniers je vais vraiment pouvoir me faire plaisir. Je vais pouvoir jouer la version Calm Mind. La version qui pose les pièges de rock. Donc une version Unaware. Une version Magic Guard. Bref je vais pouvoir jouer sur toutes ces qualités. En plus il est de type F. Il est un très bon type. Donc pour mes adversaires il va vraiment falloir se méfier de mes l'odelfe. Car ce sera un rude adversaire. Et en parlant de rude adversaire. Mes adversaires ont choisi leur Pokémon. Et ça revient à moi. Et j'ai donc décidé de choisir Suicune. Parce qu'une team qui n'est pas préparée à Suicune. Est vraiment une team qui j'ai envie de dire a de fortes chances de perdre. Donc ce sera un Pokémon qui devrait être pris en compte par mes adversaires lors de leur team building. Et ce c'est un Pokémon qui a énormément de bulk. Vous allez voir que les Pokémon que je vais prendre en général ont du bulk. Ça tenir les coups. C'est ce que j'aime aussi. Et vous le savez. Donc avec Suicune il y a la version forcément Calm Mind. Et ça si vous n'êtes pas préparé. Et bien vous êtes morte simplement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre. Et en quatrième choix. J'ai décidé de prendre Gollet. Parce que Gollet a accès à sport. A Régé Force. Et c'est un peu le Pokémon passe-partout. Il passe très bien. Qu'il soit en RU, en UU. Comme en Overuse. Donc il sera s'adapter aux différents Pokémon de mes adversaires. Et à 75 points. Le Gollet je savais qu'il allait partir assez rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre. Aussitôt. J'ai bien fait. Donc voilà. Donc pour l'instant j'ai les Pokémon que je veux à peu près. Et en cinquième position. Alors je n'avais pas forcément prévu de le prendre. Et puis je me suis dit. Pourquoi pas. C'est Trousselin. Trousselin qui a un T-Wave prioritaire. Qui peut poser les murs. Qui peut poser les spikes. Qui a accès à tricherie. Au cas où si mon adversaire voudrait un peu trop se placer. Qui a accès aussi à Toxic. Bref. Trousselin c'est vraiment un Pokémon très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre aussi. Parce qu'il pourra gêner mon adversaire. Et c'est pour ça que je me suis précipité dessus. Alors sixième choix. Alors le sixième choix va me paraître vachement étonnant. Mais je me suis fait voler ma reste. Et je me suis dit qu'il va aller peut-être pas trop tarder sur celui-ci. Tant donné qu'il a pas mal de potentiel. Et c'était 130 Torac Gamer qui m'avait fait redécouvrir le potentiel de ce Pokémon. Et c'est Charthor. Alors pourquoi Charthor ? Il a accès au PDR. Il Rapid Spin. Il peut feu-foller. Il a eu Bully Lab. Il a une énorme défense. Il a des PV corrects. C'est un Pokémon qui peut vachement surprendre. Et je pense qu'il vous surprendra durant ce tournoi. Si je suis amené à l'utiliser. Donc je pense être amené à l'utiliser. Donc vous verrez sûrement ce Charthor en action. Ensuite, autre Pokémon Never Used, le 7ème. Et qui va peut-être vous surprendre aussi. Je lui avais présenté en fiche strat. C'est Métamorph. Alors pourquoi Métamorph ? Parce que c'est un Pokémon qui peut dissuader mon adversaire de vouloir se placer. Parce qu'avec son talent imposteur, il prend également les boosts de mon adversaire. Donc sachant que je joue assez bulky, assez stall. J'ai déjà entendu les stall gammiens. Et non pas les stall gammiens, oui je sais. Le jeu de mots est déjà sorti. J'ai trouvé plutôt pas mal d'ailleurs. Donc comme ça, il va dissuader mes adversaires de se placer. Et c'est pas plus mal. Ensuite, j'ai choisi Scoreplan. Parce que Scoreplan a un très bon bulk avec l'Evolu Rock. Il a accès aux pièges de Rock, à atterrissage, toxique. Bref, c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. Et qui aura, je pense, sa place dans mes teams pour ce tournoi. Donc après Scoreplan, on repart aussi dans les tiers toujours plus hauts. Avec Tornadus version Régéforce, forcément. Il pourra faire un bon combo. Un bon combo, ouais voilà. J'arrive bien à le dire. Ouais, avec Gollet. Donc ce petit duo Régéforce qui sera très intéressant, je pense. Il a à la fois une puissance offensive. Et grâce à Régéforce, on va dire qu'il peut revenir très souvent sur le terrain. Même s'il y a les Rocks. En soi, les Rocks, certes, sont toujours gênants. Mais avec Régéforce, ça limite leur impact. Et surtout que derrière, j'ai choisi un autre Pokémon avec Régéforce. C'est Mamambo. Ah non, j'ai d'abord choisi Mamambo. Donc ouais. Tant pis, vous serez spoiled, je pense, sur le layout. Mais vous vous en doutez, je pense. Je choisis Mamambo. Donc, qui a accès à Vœux. Régéforce aussi, forcément. Abris, toxiques. Enfin, il peut saboter les objets. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc ouais, c'est un Pokémon qui a énormément aussi de potentiel. Et c'est ce qui m'a, on va dire, donné envie de le prendre. De toute façon, je connais très bien Mamambo. Je le joue assez souvent. Donc, je pense que ça va être vraiment marrant de l'utiliser. Et enfin, un dernier choix. Alors, à ce niveau-là, c'était un peu la confusion. J'étais le dernier à choisir. Toujours, entre guillemets, tout le monde était parti. Parce que je prenais mon temps. Et il me restait 100 points. Et j'avais pas bien compris la règle. Parce que je pensais que c'était une méga évolution. Un OUA, un OUB, comme je vous ai dit. Un underused, un rarelyused. Et un NU. Qu'il fallait faire pour ses équipes, pour affronter ses adversaires. Parce que sinon, on va avoir tendance. Et ce serait faux de le cacher. À utiliser que les overused et les underused. Ce serait un peu hypocrite de dire, moi, je vais prendre que mes NU. Et puis, je vais affronter du méga Altaria, par exemple. Ou, je sais pas, du méga Tenifix. Et, donc, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un NU, du coup. Pour avoir le choix parmi mes plusieurs NU. Et j'aurais dû prendre un underused. Parce qu'il me restait suffisamment de points. À ce niveau-là, j'ai été bête. Enfin, j'ai été bête. C'est surtout que la règle était ambigüe. Donc, du coup, j'ai pris un NU. J'aurais dû prendre un NU. Ça aurait été plus intéressant, je pense. Oui, c'est sûr, même. Donc, j'ai pris Grothanmorphe. Parce que Grothanmorphe, il a une excellente défense spéciale. Des gros PV, une grosse attaque. Donc, c'est un Pokémon qui va avoir ses qualités. Et je pense que je serai amené à l'utiliser plusieurs fois durant cette compétition. Donc, voilà. Vous avez l'intégralité de mes Pokémon. Vous avez le choix de mes 11 Pokémon. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je trouve que c'est très défensif. Je suis d'accord avec vous. Après, dans les teams de mes adversaires que vous verrez durant le tournoi, il y a quand même de grosses menaces. Notamment, QM Black. J'ai énormément peur de ce Pokémon. Mais, on verra bien ce qu'il va pouvoir nous faire. Donc, voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que vous êtes derrière les Stalgamiens. Ou les Stalgamiens, vu que le surnom est déjà sorti. N'hésitez pas à lâcher le hashtag Stalgamiens. Team Stalgamiens, Team Syco, dans les commentaires, sur Twitter. Et à partager cette vidéo. Et à me supporter durant ce tournoi. Ce ne sera pas un tournoi des plus faciles. Mais, j'espère compter sur votre soutien. Allez, c'était Sycomore, coach des Stalgamiens. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était... Bah, il s'était bon. C'était bon. C'était bon. Allez, à la prochaine.